Salut les geeks, c'est Koyu, un peu moins con qu'hier mais je vous rassure demain tout rentrera dans l'ordre et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une fonctionnalité mise en avant par Nvidia mi-janvier 2022, l'EDL DSR. En effet, je vais essayer de vous expliquer très simplement dans les grandes lignes et rapidement ce que cette option permet de faire, dans quel cas elle sera intéressante et pour quel type de joueur, mais aussi le revers de la médaille car cette option n'est pas là pour vous faire gagner des images par seconde. En tout cas, pas dans toutes les situations. Alors pour bien comprendre ce qu'est le DL DSR et quels sont ses avantages et inconvénients, il faut revenir près de 7 ans en arrière, c'est à dire en 2014, avec l'apparition du DSR ou si vous préférez le Dynamic Super Résolution. Cette option DSR, toujours présente actuellement via les drivers, propose une chose qui pourrait paraître surréaliste de prime abord puisqu'elle permet de jouer dans une résolution supérieure à celle de votre écran, comme par exemple jouer en 1440p ou en 4K sur un écran Full HD donc en 1080p. Là, évidemment, vous vous dites que physiquement c'est impossible et vous avez raison, pourtant Nvidia le propose bien via de petites astuces, le super sampling et le downscaling, ou si vous préférez le suréchantillonnage et rétrécissement d'images, ne vous inquiétez pas, on va voir tout cela ensemble. En gros, si on active certaines résolutions dépassant celles de notre écran dans le panneau de configuration Nvidia et plus exactement dans la partie DSR, celles-ci seront accessibles dans tous nos jeux. Et là, on pourra alors les sélectionner pour que notre GPU, donc notre carte graphique, calcule toutes les images dans une résolution supérieure à celle qui sera affichée au final. C'est un peu le principe du super sampling ou suréchantillonnage. Ceux-ci avant d'y appliquer une sorte de filtre bicubique ou encore FSA, qui est une ancienne forme d'anti-aliasing utilisé il y a longtemps et qui était très gourmande, le tout pour lisser les bords lors de la réduction d'images vers la résolution de notre écran. Et ça, c'est la partie downscaling. D'ailleurs, pour les joueurs consoles et plus exactement ceux sur PlayStation 4 Pro, rappelez-vous, il y a une option suréchantillonnage qui est présente, et bien sachez que celle-ci fera à peu près la même chose mais avec des algorithmes propres à Sony. L'avantage de faire cela devient alors assez marquant selon les jeux, en effet, les images retravaillées à partir d'images plus riches et redimensionnées auront moins d'aliasing, moins de scintillement et donneront même le sentiment d'avoir plus de détails et de finesse. Tout bénef me direz-vous ? Eh bien, pas vraiment, car tout cela a un coût et pas des moindres, car notre GPU va calculer les images dans une résolution plus forte que celle dans laquelle on joue habituellement, et cela se ressentira dans le nombre de FPS à la fin, qui naturellement diminuera. Donc, gardez bien en tête que cette option a pour vocation d'améliorer le rendu des images et non de vous faire gagner des performances. Et pour le DLDSR, me direz-vous ? C'est pareil, mais avec une nouveauté de taille, le Deep Learning, basé sur une IA utilisant les fameux Tensor Core des cartes RTX. Autrement dit, c'est la technologie qui est utilisée également dans le fameux DLSS, qui lui fait plutôt de l'upscaling, donc de l'agrandissement d'images et qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Ceci impose donc une première contrainte à cette nouveauté, elle sera limitée aux propriétaires de cartes RTX 2000 et 3000, contrairement au DSR qui lui fonctionnera sur toutes les cartes, en tout cas à partir de l'architecture Maxwell, ou si vous préférez des GTX 970 et 980. Pour être honnête, et comme l'utilisation de cette IA et des Tensor Core pour le DLDSR peut fonctionner selon eux dans tous les jeux, il est pour le moment assez difficile de comprendre ce qu'il se passe vraiment derrière. En effet, dans le cadre du DLSS, c'est très clair, il faut que le jeu soit compatible, et on sait qu'Nvidia entraîne son IA comme un boxeur sur des machines hyper puissantes, via des images issues des jeux, et ce, dans des résolutions beaucoup plus fortes que la normale, mélangées avec d'autres moins fortes, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Bref, dans les faits, pour l'activer, il faut une fois de plus se rendre dans le panneau de configuration NVIDIA, toujours dans la partie DSR, et tout en haut, on trouvera deux possibilités supplémentaires, qui sont le 1.78x et le 2.25x. Et là, on remarque directement que les coefficients multiplicateur et résolution calculée sont inférieurs aux possibilités maximales du DSR, qui elles vont jusque 4x, soit minimum 2160p, si vous avez un écran Full HD. Et pour cause, selon NVIDIA, si vous partez d'un écran 1080p que vous sélectionnez l'option 2.25x, les images seront alors calculées en 1620p, bien plus que le 1080p, et le tout par le GPU, avant d'être redimensionnée via l'IA et les Tensor Core vers la résolution 1080p. Et toujours selon eux, les résultats affichés seraient alors comparables à du DSR 4x, qui lui calculerait les images en 4K avant de la réduire en 1080p. Évidemment, au niveau de la charge du GPU, cela changera tout et le soulagera grandement, ce qui se traduira par plus de FPS qu'en DSR 4x, avec une qualité similaire, et c'est là que le gain se trouve. Donc n'oubliez pas, on est dans l'optique toujours d'améliorer le rendu des images en perdant un minimum de FPS, et ce, en soulageant le GPU. Maintenant, essayons de voir dans quel cas utiliser ce DL DSR, et même le DSR. Tout d'abord, le cas le plus courant sera si vous avez un écran 1080p ou 1440p, avec un PC et une carte RTX, ou une autre qui envoie du pâté. Cela exploitera mieux la puissance de votre matériel, tout en améliorant la qualité des images sans perdre trop de FPS, tout du moins si vous êtes sur la partie DL DSR. Car, encore une fois, si vous passez par les coefficients du DSR simples, tout se fera via le GPU sans aide des Tensor Core, et plombera un peu plus les performances. Si par contre, vous avez un écran 4K, gardez bien à l'esprit que sur des jeux gourmands, il faudra avoir une RTX 3080, voire 3090 pour en profiter réellement, et même là, ça sera chaud, car notre GPU calculera les images dans une résolution au-delà de la 4K. Ce qui m'amène à un dernier cas de figure que je trouve très intéressant et pour tout le monde, l'appliquer sur des anciens jeux, ou des jeux qui utiliseront moins, voire peu, votre GPU. Là, peu importe la taille de votre écran, cela pourra leur donner une seconde jeunesse. Surtout si vous cumulez ceci avec une autre fonctionnalité présente également dans les drivers, et qui permet d'appliquer des filtres très spécifiques, comme le SSR TGI ou Screen Space Ray Traced Global Illumination, à mes souhaits, merci beaucoup. Ceci ajoutera dans les grandes lignes des améliorations non négligeables au niveau des ombres et des lumières. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc vous voyez, rien de bien sorcier, au contraire, c'est facile à activer pour tester, ça ne coûte rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux et rapidement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Plus on est fou, plus on s'amuse. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, avec toujours du gaming, de la vulgarisation technique, des tutos, du rétro gaming et du fun. Donc portez-vous bien, jouez bien, et ciao ciao !